Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est le journal des 19h sur la RTNC, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le pêcheur de Kinshasa dispose désormais d'une coopérative, dénommée coopérative de pêche et de commercialisation de poissons de Kinkole. Cette structure a vu le jour aujourd'hui. Il s'agit de la concrétisation d'une promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké, défaite lors de sa dernière visite sur le site des Kinkole. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. La 11e session du Conseil de ministres a également mis un accent sur la contribution de génie militaire dans la construction et réhabilitation des nombreuses infrastructures. Suivez cet extrait du compte-rendu avec le ministre de la Communication, E-Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïr. La communication du président de la République comportait trois points principaux. A savoir, un, l'intégration du génie militaire dans les travaux de construction des infrastructures publiques. Les résultats de l'implication du génie militaire dans la construction des abris pour le sinistré de l'éruption du Niragongo dans le Nord Kivu viennent de démontrer le savoir-faire de ses corps de l'armée pour les travaux d'infrastructures. L'impliqué contribuerait à coup sûr à créer une nouvelle culture au service de la nation et à améliorer l'image de l'armée. La participation des militaires dans les travaux communautaires renforcera la conscience et permettra à l'armée, au-delà de sa mission des défenses, de contribuer aux efforts de reconstruction. Deux, la renégociation des certaines dispositions du contrat entre le gouvernement de la République et la société émiratique Dubaï-Portward au sujet de la construction du port en eau profonde de Banana. Le président de la République, chef de l'État, a annoncé au Conseil que les clauses qui étaient en défaveur de la République ont été toutes révisées conformément à ses orientations. Dans les prochains jours, elles vont être traduites dans l'avenant qui sera signé entre les deux parties pour que les travaux de construction de ce port stratégique et vital puissent démarrer au plus vite. Le taux de contaminés en RDC baisse du jour le jour. Il ne faut pas relâcher avec les mesures barrières. Des mesures à prendre pour éradiquer cette troisième vague étaient également abordées au cours du Conseil de ministres de ce vendredi. Encore une fois, un extrait avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La santé publique, hygiène et prévention a informé les conseils de ministres de la diminution progressive de cas des contaminations au résultat de la mise en œuvre de mesures prises par le gouvernement pour lutter, évidemment, contre la pandémie à Covid-19. L'intensification de la sensibilisation au respect des gestes barrières ainsi que la poursuite de la campagne de vaccination permettent au gouvernement de contenir la progression de la troisième vague et d'améliorer nos indicateurs dans la lutte contre la propagation du variant Delta. À la suite des dénonciations des faux résultats de faux négatifs à Covid-19 faites par certains partenaires de l'État congolais, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention a annoncé avoir tenu une séance de travail le 7 juillet dernier avec les différents responsables des laboratoires des hôpitaux de la ville-province de Kinshasa. Au terme de leurs échanges, il a été convenu de faire un état de lieu rapide sur les laboratoires Covid-19, de mettre en place une base de données en ligne, d'élaborer une circulaire avec les directives bien précises, de permettre à l'UNERB de prendre le lead de contrôle qualité de laboratoires effectuant les tests Covid-19 et de rendre accessibles les tests Covid-19 dans les centres de santé étatiques périphériques avec la possibilité de partenariats publics privés. Toujours en actualité, le vaccin AstraZeneca est-il fiable ? Devons-nous continuer à se faire vacciner ? AstraZeneca est-il un danger pour la vie ? Toutes ces questions ont été posées au ministre de la Santé par le sénateur Chez Okitundu qui voulait se rassurer de l'efficacité de ce produit qu'on doit injecter à la population congolaise. Jojone Dibou pour le reportage. La politique sanitaire de la RDC passait en revue entre le sénateur Chez Okitundu et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mboumgani. Les questions liées à la Covid-19 en cette période où la troisième vague dénommée variant Delta exige une certaine stratégie et pédagogie pour convaincre une importante france de la population. Le ministre a décidé d'user de la pédagogie pour essayer de convaincre non seulement les autorités mais aussi la population dans son ensemble de se faire vacciner, même les mesures barrières ne suffisent plus aujourd'hui. Il a une stratégie vaccinale qui va mettre en oeuvre pour permettre à la plume Bancaté du Congo d'affronter ces différents mutants dans une manière la plus sécurisante possible. Étant en vacances parlementaires, le sénateur Chez Okitundu en a profité pour plaider en faveur des hôpitaux généraux de référence se trouvant en province, notamment pour l'attribution non seulement des équipements médicaux mais aussi pour le renforcement en médicaments. Les phares d'essai ont récupéré des armes sur différents groupes armés lors de la traque de ces derniers dans le Massissi, dans le cadre de l'état des sièges. Ces armes ont été remises au gouverneur militaire de Norkivu et l'armée a également présenté les rebelles étrangers capturés par les forces régulières. Le reportage est de la presse militaire de Gouma. La récupération de ces armes et des engins dès la mort est le résultat des opérations des phares d'essai menées contre les groupes armés actifs dans les territoires de Massissi, Routourou et Walikale. A cet effet, le lieutenant général Constant Dima s'est dit satisfait de ces opérations menées par le Zéphare d'essai et les encourage à poursuivre avec détermination la traque des groupes armés. C'est dans cette optique que le temps des négociations est dépassé. C'est 81 armes qui viennent d'être rendues. Dans les prochains jours, le gouverneur pourra encore se rendre dans le Massissi pour recevoir d'autres armes et accueillir d'autres rendus. C'est pour dire que le secteur opérationnel sous-collage de Norkivu a un travail de qualité sur le terrain. et si nous avons ces armes, si nous avons ces rendus, c'est que la pression militaire est intense sur le terrain et c'est ce qui arrange le travail fait dans le cadre de l'état des sièges. Par ailleurs, le commandant des opérations Sokola II a profité de cette occasion pour présenter plusieurs étrangers opérant dans différents groupes armés capirés et sur les champs des batailles et différents fruits. Le majeur Guillaume Diquet, porté parole de la 34e région militaire, a quant à lui livré le bilan des opérations. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'avec ce deuxième lot d'armes que nous venons de remettre à son excellent monsieur le gouverneur militaire des provinces, cela prouve à suffisance que le secteur opérationnel Norkivu s'est déjà inscrit avec force dans l'état des sièges voulu par les commandants de fausses armées. Signalons que les gouverneurs de province étaient accompagnés des officiers de l'état-major du quartier général de Zéphard, de ses avancés, de ses conseils spéciaux récemment nommés et du commandant de la 34e région militaire. En Nitori, même si la province est sous l'état de siège, les militaires ne peuvent se permettre certains dérapages. Quelques-uns ont été condamnés après être jugés pour dissipation de armes et munitions. Poursuivis pour abondance de postes, violations de consignes et incitations de militaires à commettre des actes contraires à la discipline militaire. Ces hommes en uniforme ont été appréhendés et présentés devant la cour militaire de la province de Litori. Ces gens au premier dégré en matière repressive, c'est ce vendredi 9 juillet 2021 que ceux provenient y auront connu leurs sentences. Disons le droit, le premier président de la cour militaire, le lieutenant-colonel Diengha Akelele, a appliqué l'article 7 du code pénal militaire. Tous militaires qui, en temps d'infaction, en temps de faire abandonnent son poste ou violent sa consigne en conséquence. Pour répondre au regard des circonstances atelions sous-mentionnées, 10 ans de sévétude pénale principale pour dire ça est possible. 7 ans de sévétude pénale principale pour incitation des militaires à commettre au contraire au devoir de la discipline. Les implications de la crise sont sortes du code pénal militaire. Et qu'on a à la peine la plus forte qui est celle de 10 ans de sévétude pénale. Il s'y est de rappeler qu'en cette période de l'état de siège, la lutte contre l'impunité au sein de forces armées est démise où la pitié ne fait pas la force d'une armée. Dura-Lex cède l'ex. Messieurs les premiers présidents de la cour militaire de la promesse députés. Le musulman, l'armée du salut, l'église indépendante, bref, les confessions religieuses veulent comprendre les innovations qu'apporte la nouvelle loi sur la CENI. Elles sont allées s'informer auprès du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodiapuanga le détail de leur échange avec Sylvie Mwembo. À proposition de loi sur les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, le train des vies de la population congolaise, le conflit entre deux camps rivaux s'est revendiquant la communauté musulmane au temps des sujets abordés par cette délégation des confessions religieuses à savoir l'église musulmane, l'union des églises indépendantes et l'armée du salut au cours des échanges avec le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodiapuanga. La communauté islamique souhaite ardemment qu'on ne puisse pas avoir de perturbations d'ordre politique ou d'ordre social. Nous voudrons que les choses se fassent dans le respect des normes et des règles. L'armée du salut participe n'est-ce pas au développement du pays à travers nos oeuvres sociales mais nous parlons peu et nos oeuvres parlent plus. Le speaker de la chambre basse du Parlement est resté très attentif à leurs propos. Cette rencontre est l'occasion d'appeler à l'unité des confessions religieuses. Si les confessions religieuses s'informent, les acteurs politiques eux sont satisfaits de la promulgation de cette loi. C'est comme l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès qui soutient les innovations contenues dans cette loi de la CENI. Serge Mata nous en parle. A la précédente cette loi sur la réforme de la commission électorale nationale indépendante augmente le nombre de membres de la plénière de la CENI à 15 en raison de 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition et 5 pour la société civile. 7 d'entre eux siégeront au bureau qui sera dirigé par un délégué des confessions religieuses. Ce sujet a été abordé au cours de cette brève communication à laquelle la population congolaise a été sensibilisée et appelée à soutenir les innovations apportées dans cette nouvelle loi si la CENI tous étaient unanimes car il s'agit d'une voie vers les élections sûres et crédibles c'est là dans le respect de la constitution. Nous rassurons l'ensemble de l'opinion tant nationale qu'internationale de pouvoir mettre tout en oeuvre afin de soutenir le travail qui a été abattu par notre parlement et le président de la république qui a dû le rendre valide par la promulgation. C'est la première fois que la représentation de la société civile a été élevée et elle est la plus forte cette représentation de la société civile à plus de la présidence de cette institution de gestion des élections depuis les trois cycles électoraux qui se sont écoulés. La question de politisation nous semble tout à fait inopportune mais c'est que nous demandons de lire, relire cette loi pour que tout un chacun avant la compétition que chacun de nous maîtrise les gens qui vont organiser les élections pour nous. Les présidents de la république rappelons-le à promulguer les trois JIs la loi portant en organisation et fonctionnement la commission électorale nationale indépendante CENI Le PNMLS dénonce la vente illégale d'une partie des 100 terrains les avocats conseils du programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA interpellent le service compétent à travers une conférence de presse nous dit Paulette Lomba Cette conférence de presse deux avocats conseils du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH SIDA met à nu le scandale qui suscite aujourd'hui les lotissements illégales et des constructions anarchiques sur le terrain qui en principe revient au PNMLS L'objectif de ce point de presse c'est de pouvoir dénoncer la spoliation d'une partie de la concession PNMLS par un groupe de gens qui sont toujours secondés par un avocat autant aujourd'hui nous avons réveillé l'IGF pour l'état des droits pour le détournement des dédiés publics l'argent il faut aussi que dans les domaines fonciers qu'il y ait une sorte d'IGF entre guillemets ça dit qu'il y ait une sorte ça dit qu'il y ait quand même une commission qui s'occupe des récupérations des biens spoliés ça c'est la spoliation c'est la spoliation que nous sommes en train de vivre ici si ce sont les agents de l'état qui sont là-bas ils doivent être appréhendés interpellés et arrêtés Maître Michel Omba avocat conseil principal du programme national multisectoriel de lutte contre le veillacida défie ses spoliateurs du bien de l'état et confirme que ce patrimoine est un bien inaliénable redonner une nouvelle image et un nouveau visage à la capitale Kinshasa c'est l'une des attributions des OPJ de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement dans la ville qui vient de prêter serment il y a peu ils sont également appelés à veiller à la salubrité et à réprimer toutes les infractions relévant de leurs compétences Les OPJ de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement dans la ville de Kinshasa ont prêté serment au palais de la justice devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe ce après une formation organisée du 20 au 27 avril 2021 sur un domaine spécifique qui est l'environnement son historique et la législation congolaise en matière environnementale la commissaire générale en charge de l'environnement Laetitia Benakabamba donne l'importance du déploiement de cette brigade à travers la ville de Kinshasa sous tous les cieux nous avons des mesures de contraintes qui existent et je pense que pour la ville de Kinshasa il était temps étant donné que depuis un temps depuis toujours nous avons la régie d'assainissement le fond d'assainissement il nous manquait la sanction pour ce faire je tiens déjà à remercier la perspicacité et la ténacité du gouverneur de la ville de Kinshasa qui en est le visionnaire le procureur de la république près du tribunal de grande instance de la Gombe leur a donné une ligne de conduite vous avez l'obligation de porter à la connaissance de l'officier du ministère public toute information relative au fait que vous posez comme officier de poli judiciaire l'objectif est de former des OPJ dans un domaine vital de la vie nationale pour une parfaite réglementation dans la gestion de l'environnement toujours dans le cadre d'assainir l'environnement le rond-point UPN dans la commune de Ngaléma a revêtu sa plus belle robe les caniveaux situés aux abords ont été débouchés c'est le bourgoumestre de cette commune qui a supervisé particulièrement cette opération nous dit Cédric Kenina fin août Dame Bladbui sera certainement de retour pendant qu'on y est il faut colmater les brèches déboucher les caniveaux assurer la gestion efficiente des déchets la municipalité d'Ngaléma cible les grandes places et impulse l'action à la base au niveau des responsables de marché et chef des rues l'autorité municipale Dieu merci Maïbasi Luanga était sur le terrain pour répondre à ses devoirs et soutenir la vision du chef de l'état Félix Antoine Tissékedi porté par la ville de Kinshasa et son gouverneur Gentili Ngobila le rond point UPN est la première étape je suis très satisfait par rapport à l'évolution des travaux je vis quand même le caniveau qui a été bouché qui a été rempli d'immondices est évacué donc le caniveau maintenant est libre et pendant la saison de plou je pense que l'eau va rousseler facilement l'eau va passer facilement comme vous le savez vous tous que la commune c'est une commune un peu remplie de collines et lorsque l'eau ne roussel pas facilement dans les caniveaux ça peut créer aussi le problème des érosions le problème de détruction de la chaussée pendant la période de la pluie il n'y aura pas de problème l'eau va couler facilement et ce que nous pouvons dire à la population de notre contrée de Yipen principalement du quartier Ngombakikusa et Bumba ils doivent prendre conscience les caniveaux ici c'est pour l'air bien l'autorité municipale en appelle à une conjonction des efforts pour éviter qu'un groupe rame à contre-courant autre chose à présent un accident mortel s'est produit sur le pont Kwango un véhicule de marque Ford a pris feu plusieurs passagers sont calcinés le gouverneur provincial du Kwango est arrivé sur place pour la prise en charge des accidentés et l'unimation de cadavres Félix Zaloumetti pour le commentaire horreur et chagrin au pont Kwango sur l'axé routier Kinshasa qui quitte de la nationale numéro 1 un véhicule de marque Ford a pris feu causant la mort de 8 personnes sur 21 passagers à bord ces véhicules chargés à partir de l'agence et l'invasion à Kinshasa contenait aussi du carburant pour approvisionner la ville de Kikuit aussitôt informé le gouverneur de la province du Kwango à Mission à Kinshasa a dépêché une délégation provinciale conduite par le vice-gouverneur Noël Lumbu pour se rendre compte du drame et sauver la vie humaine de ceux qui pouvaient l'être Noël Lumbu et sa suite ont ici amorcé le parcours du combattant partant de l'hôpital de référence du pont Kwango pour s'assurer de l'état de santé des blessés restrapés et c'est avant de poursuivre la visite sur le lieu du drame la décision est vite prise sur place pour l'animation des cadavres au cimetière de Kikwaku au Pau Kwango par la croix locale doublée de l'évacuation des restrapés vers la destination une enveloppe a été remise à chacun d'eux pour s'assurer le transport la province du Kwango s'interdit désormais d'accorder le passage de tout véhicule embarquant à son bord du carburant et des passagers à la fois dans l'espace de ses limites territoriales ils ont eu un vilain plaisir celui de détourner les fonds publics auprès de contribuables tels que la régie des eaux ces agents de la dégérade sont tombés dans le filet de la police en collaboration avec l'inspection générale de finances liste de travaux d'entretien du tronçon routier Bandoundou Bunkoulou Bagata ce vendredi le ton a été donné par maître Zéphire Moumangou Mouzeï ministre provincial en charge du BIDJ et représentant les gouverneurs du Kouinou Willy Tichounala Hassan en mission en présence du député national élite du Bagata Garisakata quelques membres du gouvernement provincial les cadres et agents de l'office des routes et du bureau technique des contrôles BTC pour mémoire démarrer les 11 janvier 2021 les travaux d'entretien de ces tronçons routiers avaient été suspendis le 25 février faute de financement toujours grâce à l'appui du fonds d'entretien routier fourneur en sigle ces travaux reprennent déjà grâce à la technicité de l'office des routes et vont consister dans un premier temps à éliminer les points chauds ensuite les reprofilages et rechargements des sections dégradées sans oublier l'assainissement de la chaussée maître Moumangou Mouzeïa gouverneur Adon Terim le député Gary Sakata et l'ingénieur Monsengo directeur Adon Terim de l'office des routes Quilou glissent chacun quelques phrases Rétenez que l'entretien de ces tronçons routiers permettra aux usagers de la route une bonne praticabilité et facilitera l'évacuation des produits agricoles vers le centre de consommation ceci entre dans les cadres du programme d'entretien routier 2021 C'était là le travaux d'entretien routier dans la province du Quilou La redevance minière produit déjà de fruits dans la province de l'Oualaba des engins roulants pour la construction et la réhabilitation de routes même pour le travaux agricoles ont été présentés à la population de la chefferie des Baïké par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka C'est par les coups de canaux comme la tradition l'exige à l'arrivée des invités de marque que la cérémonie d'inauguration d'un atelier des engins de terrassement routier et agropastoral s'est déroulée sous les auspices du gouverneur intérimaire sur invitation du grand chef Godefroy Mounongo Kanera Nera Masuka Saïmi Fifi a parcouru 209 kilomètres en compagnie du président de l'Assemblée provinciale Louis Kamouni Toumbou Mataila et de quelques membres de l'exécutif provincial dont Paulin Kalaw ministre AI des infrastructures accueillie par une foule immense la délégation gouvernementale et parlementaire de l'Oulaba a eu d'abord droit à la présentation du programme quinquennal de la chefferie de Bayeke avant de procéder à l'étape la plus attendue du jour qui était l'inauguration des engins Fifi Masuka Saïni a également été à l'université Moussiri où elle a bénéficié des ovations sans précédent de la part des étudiants et du corps académique avant de recevoir leur doléance au rectorat Masuka Saïni Fifi leur a promis le soutien du gouvernement provincial l'autre étape était la visite de la radio télé Tankiri du garin gazé de la chefferie où elle a tenu un point de presse c'est le fruit d'un travail de plusieurs législateurs qui ont travaillé et voilà qui apportent de fruits à la terre où appartiennent les minéraux c'est ce que nous allons retenir d'abord et pour ça les félicitations s'imposent à l'équipe qui est en train de gouverner cette chefferie parce que ce que nous venons de voir en termes de pourcentage nous allons au-delà de la satisfaction de l'eau potable et de toilettes publiques n'existent presque plus dans la commune de Kimbanseke c'est dans l'est de Kinshasa c'est là inspiré Émilie Azabielle de construire de bornes fontaines et de toilettes publiques dans ce coin de la capitale question de mettre la population de ce coin dans des conditions plus ou moins hygiéniques comme motif de satisfaction des habitants et du bourgoumestre de Kimbanseke qui a lui-même inauguré cet ouvrage trouver de l'eau potable dans la commune de Kimbanseke au quartier Munkoka est un véritable calvaire pour la population de cette partie de Kinshasa la capitale aujourd'hui ce petit garçon est en train de boire un verre d'eau obtenu des robinets de la fontaine et les mamans remplissent leur récipient c'est une oeuvre de l'association d'aide et d'assistance humanitaire Azar Asbel c'est un projet initié et réalisé par Émilie Azabiel avec des maigres cotisations de membres de cette structure à côté de ces puits d'eau de forage un autre dispositif des toilettes publiques constituées de 6 pièces pour hommes et femmes avec des douches question de mettre la population dans de très bonnes conditions sanitaires et hygiéniques dans le cadre de Kimbo Pétou à la cérémonie d'inauguration organisée ce vendredi 9 juillet 2021 le bourgoumestre de Kimbanseke représenté assisté du bourgoumestre de Nidjilin et représenté aussi qui était présente pour la coupure du riband merci à l'ONG Azaf pour cette initiative un des membres de l'Azaf Azbel explique la quintessence de cette oeuvre philanthropique nous avons pensé à installer cet ouvrage c'est pour soulager la population de Batséke qui est en train de souffrir avant que nous puissions penser à l'inauguration je vous dis que l'eau est potable en ce qui concerne le nombre de toilettes trois toilettes pour les femmes et trois autres pour les hommes pour l'initiateur de ce projet un seul doigt ne peut jamais nettoyer tout un corps d'où l'appel à l'appui du gouvernement en vue de multiplier ses ouvrages à travers tout Kinshasa les plaidoyers à l'endroit des autorités a été lu au début de la manifestation C'est un peu tard dans la soirée d'hier que le corps du directeur général de la RTNT Ernest Kabila Ilunga est arrivé à Lubumbashi où il sera inhumé la RTNT Okatanga sa famille biologique et plusieurs personnalités étaient à l'aéroport de Luano pour recevoir ce corps en vue des derniers hommages le moment fort de son arrivée à Lubumbashi dans ce reportage C'est tard dans la nuit aux environs de 21h de ce vendredi 9 juillet 2021 que l'appareil qui transportait le corps d'Ener Kabila Ilunga directeur général de la RTNT s'est atterri à l'aéroport international de la Luano les membres des familles de l'illustre disparus les a misé connaissance quelques journalistes de la RTNT Kinshasa ont accompagné le corps de la capitale à Lubumbashi la douleur était perspetible même parmi les journalistes de la RTNT Okatanga tous pleuraient la disparition brutale d'un être cher Le gouverneur de province Jacques Aboulakato est évaluablement représenté par le ministre de la charge de la communication et médias Ars-Joseph Kayumba De l'aéroport le corps a été déposé à la moque de la polyclinique Afia d'Ombosco en entendant son inhumation qui interviendra selon le programme ce dimanche 11 juillet 2021 La grande édition de ce soir vous sera présentée après le match que vous diffusera la télévision nationale dans le cadre de spécial CAF Champions League finale Raga de Casablanca et GESCA Quant au moins je vous dis merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis d'ici là portez-vous bien au revoir